Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi financer sa première opération de marchand de biens, ce serait une vraie galère. Je vais vous dire un truc, c'est pas faux. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler financement, plus précisément financement d'une opération de marchand de biens et de la première, surtout, opération de marchand de biens, qui est bien évidemment la plus difficile à obtenir, puisque une fois qu'on a le pied dedans, après normalement c'est bon d'avoir foiré sa première opération, mais le plus difficile c'est de mettre un pied dedans, de convaincre les banques et d'arriver avec un dossier costaud et de se faire financer. Donc on va partir de ce principe-là et je vais vous expliquer pour ma part comment j'ai réussi. Et on va commencer par la première chose, déjà à savoir, financement d'une opération de marchand de biens, quelle est la différence avec un financement classique ? Parce que c'est vrai qu'à base, financer un achat, ça ne paraît pas si compliqué. Une résidence principale, une résidence secondaire, un investissement locatif, ça se finance, même si les banques ont un peu serré les vis à un moment donné, ça se finance toujours. Mais pour les marchands de biens, c'est différent. Donc déjà, il faut bien se rendre compte que la plupart des personnes, y compris parmi les professionnels de l'immobilier, ne savent pas ce qu'est un financement de marchand de biens. Pour preuve, lors de ma première opération, le commercial de l'agence par laquelle je suis passé pour acheter mon bien, vu que le délai pour trouver mon financement a commencé à être un petit peu long, j'étais hors délai, donc c'était vraiment très compliqué. Les vendeurs aient commencé à s'inquiéter, savoir si j'allais vraiment acheter leur truc. Et le commercial, il m'a dit, ce serait bien quand même d'avoir au moins un accord de principe, quelque chose. Donc ça prouve bien qu'il n'y connaît rien, parce qu'une opération de marchand de biens, vous ne pouvez pas avoir d'accord de principe. C'est soit vous avez un oui, soit vous avez un non. Quand vous achetez une résidence principale, secondaire ou investissement, vous allez faire un financement classique avec une mensualité. Cette mensualité dépend de vos charges mensuelles, de vos revenus aussi. Donc vous allez voir la banque, votre conseiller particulier, et vous lui dites, voilà, je gagne tant, j'ai tant de charges, je veux acheter quelque chose qui coûte tant. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Il va vous dire en dix minutes, il remplit son tableau, il va dire, oui, c'est bon, vous êtes dans le tiers d'endettement, il faudra affiner les choses, mais ça peut passer. Un marchand de biens, vous ne pouvez pas faire ça, parce que si vous ne pouvez pas aller voir la banque et lui dire, est-ce que vous me financez une opération ? La banque va vous dire, ok, alors là, ça coûte combien ? Il va y en a pour combien de travaux ? Les devis, c'est quoi ? Vous faites quoi dedans ? Ça se vend combien ? Après, la marge, elle est de combien ? Si vous n'avez pas toutes ces informations, ce n'est pas la peine d'aller voir la banque. Déjà, vous allez passer pour un guignol, et en plus, vous n'aurez pas de réponse. Donc personne ne sera gagnant dans l'histoire. Donc vous ne pourriez pas aller voir vos vendeurs et vous dire, c'est bon, j'ai un accord de principe. Ça, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une des différences entre un financement classique et un financement marchanduel. Ensuite, comme différence, il y a aussi l'interlocuteur. Si vous allez voir votre conseiller bancaire classique, ce que j'ai fait, juste pour information, j'étais au téléphone avec ma conseillère, et j'étais en recherche du bien à ce moment-là, et je lui ai dit, tiens, pour information, est-ce que vous financez les opérations de marchand de biens ? Il y a eu un blanc. Elle m'a dit, marchand de biens ? Je lui ai dit, vous savez ce que c'est un marchand de biens ? Elle me dit, ben non, pas vraiment. Bon, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Donc elle m'a dit qu'elle allait se conseiller. En gros, vous voyez, une conseillère particulière, elles ne sont pas toutes comme ça, évidemment. Il y en a qui doivent connaître, mais ce n'est pas la bonne personne. Il faut aller voir, soit il y a des agences qui ont un service promotion immobilière à l'intérieur de l'agence, ou c'est le directeur de l'agence qui s'en occupe, ou au pire, c'est un conseiller pro, ou alors comme la banque qui m'a financé moi, ils ont un service dédié vraiment pour les marchands de biens. C'est au siège social et ils ont des personnes compétentes qui ne font absolument que ça. Donc maintenant que vous avez trouvé la banque qui vous finance, vous savez quel interlocuteur il faut y avoir, vous avez un rendez-vous. Déjà, il faut savoir à quel moment il faut prendre ce rendez-vous et avec quoi il faut y aller. Donc ce rendez-vous, il faut y aller une fois que vous avez évidemment trouvé votre opération, que vous avez fait venir tous vos artisans, que vous avez tous vos devis, y compris Enedis, la compagnie des eaux, les télécoms, vous avez un dossier béton. Un dossier béton, c'est quoi ? C'est que vous avez tous les documents nécessaires pour montrer le coût global de l'opération. Les frais d'acquisition, évidemment, les devis. Ensuite, vous avez votre marge. Il faut que vous lui présentiez aussi un chiffre d'affaires potentiel. Donc il ne faut pas être trop gourmand, il faut essayer de le voir un petit peu à la baisse. Si ça marche à la baisse, si vous le vendez plus, c'est que du bonus. Donc vous allez voir votre banquier et vous lui dites, voilà, j'ai un chiffre d'affaires potentiel de 280 000. Les frais d'acquisition plus les travaux, l'enveloppe travaux complète, j'en ai pour 200 000. J'ai une marge de 80 000 euros potentiel. Sachant que dans votre tête, vous savez que ça, c'est le minimum que vous espérez, puisque vous avez été à la hausse pour les devis. Vous avez augmenté un peu. Vous avez été à la baisse pour la revente. Donc votre marge de 80 000, c'est un minimum. Et le banquier, il est censé se dire qu'avec ces 80 000, ça passe. Donc là, je vais faire un peu de teasing et je vais demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une astuce à vous donner, une astuce qui fonctionne, que j'ai essayé sur le premier financement de mon opération. Et ça marche. Donc restez bien jusqu'au bout. Bon, c'est bien, vous avez votre rendez-vous, mais ce n'est pas pour autant que ça va être accepté. Il faut savoir que même si c'est une banque qui finance les marchands de biens, il faut quand même que votre opération soit rentable. Donc il faut respecter la règle des 20 %. En gros, la règle des 20 %, c'est quoi ? C'est que déjà, si vous arrivez avec un dossier qui est à moitié bien ficelé, ce n'est pas bon. Mais si en plus, vous n'avez pas d'apport à mettre dedans, ça ne marchera pas. Il faut avoir au moins, au moins pour les premières opérations, c'est très important d'avoir 20 % minimum d'apport sur votre compte. Si vous n'avez pas d'apport à mettre dedans, on ne vous financera pas. Les investisseurs qui financent à 110 %, qui payent tous les travaux, le notaire, en marchant de biens, ce n'est pas possible. Autant s'enlever ça directement de la tête. 20 % d'apport. Ensuite, vous pouvez avoir de l'apport. Mais si vous avez une opération qui a par exemple 300 000 euros de chiffre d'affaires potentiel, mais que sur ces 300 000, vous n'avez que 20 000 euros de marge à la fin, la banque, elle va trouver ça un peu léger. Là aussi, il faut viser les 20 % de rentabilité, 20 % du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez une opération de 300 000, il faut qu'il y ait une marge au moins, une marge brute évidemment, au moins une marge brute de 60 000 euros. Si vous n'avez pas vos 20 % d'apport, vos 20 % de marge, surtout pour une première opération, c'est compliqué. Après, pour la suite, c'est peut-être différent. Moi où j'en suis actuellement, j'en suis comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, c'est ma première opération. La deuxième, ça ne va pas tarder. Donc, il faut ces critères. Peut-être que ça s'allège avec le temps, quand vous avez plus d'expérience que la banque vous connaît, ou alors si c'est une opération, par exemple, avec 1 million de chiffre d'affaires, ils ne vont peut-être pas vous demander 20 % de marge, parce que 20 % c'est énorme après. Peut-être que si le montant est insuffisamment gros, mais qui ne fait que 10, 15 ou 12 %, ça va passer. Ça, je vous le dirai plus tard. Donc, je fais un petit break vite fait pour vous dire que si les sujets que j'aborde vous intéressent, si vous avez des sujets qui vous taraudent, et que vous avez envie que j'en parle, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Et si vraiment ce que je produis, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera monter la chaîne. Moi, le but, c'est de grossir petit à petit, et puis d'aider le plus en plus de gens à monter leur opération de marchandise. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Parce que c'est un peu le but de cette vidéo aussi, c'est de vous expliquer que, même quand ça paraît très compliqué, on peut y arriver. Donc, pour ma part, j'ai eu des premiers contacts par mon cabinet d'experts comptables. D'où l'intérêt, comme j'expliquais dans la vidéo, d'avoir un cabinet comptable physique, où je peux me déplacer, qui habite à côté de chez moi, qui connaît son secteur, plutôt que de prendre un cabinet, certes avec des compétences techniques, mais par Internet, où ils ne connaissent pas forcément la région où je suis. Donc, lui, il m'a envoyé vers trois banques qui financent les marchands de biens parce qu'il a des clients qui ont été financés par ces banques-là. Donc, je me présente à la première, ça se passe très bien. Je présente le projet, shift, tout, etc. Et, bon, elle me dit, bon, je vais être honnête avec vous, je pars en vacances bientôt, on a beaucoup de boulot. Là, on s'est vus aujourd'hui. Par contre, votre dossier, je ne vais pas le réouvrir avant dans un mois. J'étais déjà short, j'avais déjà passé des délais. Par rapport aux devis, c'était compliqué de les avoir. Donc, mon délai, pour l'heure de près, il était déjà borderline. Donc, j'ai dit, bon, ok. Et puis, en sortant de là, dans ma tête, je me suis dit, bon, moi, à mon avis, mes pocotes, je l'aurais trouvé avant. Donc, je vais voir le deuxième, ça se passe très bien. Je vais voir le troisième, ça se passe très bien. Et ils m'ont dit, alors là, il ne sait pas qu'ils décident directement. Il faut qu'ils passent soit le siège à Paris, soit le directeur d'agence. Donc, j'attends les réponses. Donc, j'attends quelques jours. Je reçois un coup de fil de la deuxième banque. La deuxième banque me dit, écoutez, votre opération, elle est très bien. Mais j'ai eu un retour de la direction de l'agence. On vient de changer de direction il n'y a pas longtemps et on ne finance plus les marchands de biens. Bon, visiblement, mon comptable, il n'était pas au courant. Donc, je dis, bon, dommage. Donc, ensuite, quelques jours après, je reçois un coup de fil de la troisième banque que je suis allé voir. Et là, on me dit, bon, écoutez, votre opération, elle est très bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on ne finance plus les premières opérations marchandes de biens. Bon, il faut une certaine expérience. Il faut au moins trois bilans. OK. Bon, en attendant, je n'avais toujours pas de retour de la première, évidemment, parce qu'on n'était pas époulé. Donc, bon, je rappelle mon expert comptable et je lui fais un petit débrief. Je lui dis, voilà, je lui dis, maintenant, ces deux banques-là, il ne faut plus envoyer les nouveaux parce que ça ne marche pas. Donc, il me dit, ah bon, je ne savais pas, c'est dommage. Donc, j'attends quelques jours et il me renvoie des contacts. Donc, je reprends ces contacts. Trois autres, je crois, de mémoire. Donc, je rappelle ces contacts et puis là, je n'ai que des réponses négatives, mais par téléphone, directement. Je n'ai même pas été me déplacer. Donc, c'est qu'entre le moment où mon comptable a bulle les contacts et le moment où j'appelle, il s'est passé des choses chez eux, on ne finance plus. On ne finance plus marchandes de biens. Alors, soit on ne finance plus, soit on ne finance que les gros, soit on ne finance pas les débutants, soit on ne finance pas en dessous de 1 million ou 400 000. Ça a commencé à être compliqué. Donc là, j'ai décidé de débrouiller par exemple. Donc, j'ai pris deux après-midi complets. J'ai pris Internet, j'ai regardé toutes les banques qui sont censées financer les marchands de biens. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé les banques, la banque palatine, comme ça, je ne connaissais pas du tout. Ils financent les marchands de biens, mais ils ne financent pas les nouveaux. Donc, j'ai passé des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, à rien. Donc, comme je sais qu'il y a des banques qui ont des caisses régionales, je me suis dit que je vais appeler la même banque mais dans une autre région. Non, les réponses sont les mêmes. La plupart du temps, c'est on ne finance plus les marchands de biens. Ou alors, il y a un plafond, on ne finance pas en dessous de 400 000, on ne finance pas en dessous d'un million. Ou alors, on ne finance pas les débutants ou je ne sais quoi. Donc, ça n'a jamais été en rapport avec mon dossier. Mon dossier de l'opération en elle-même était bon. J'avais la marge, j'avais l'apport, j'avais tout, mais rien quoi. Donc, un peu compliqué. Donc, je me suis, j'ai commencé à me dire que finalement, cette opération, je ne pourrais pas la faire quoi. Et en attendant, je n'avais toujours pas de réponse de la première qui m'avait dit à moi, rien. Donc, pendant mes après-midi là où j'ai passé des coups de fil, j'ai eu une personne au téléphone, il m'a dit non, il m'a dit non très gentiment et puis, il m'a expliqué une manière de faire. Il m'a dit j'ai beaucoup de coups de fil de personnes qui sont comme vous, débutants, marchands de biens, qui cherchent un financement et il me dit honnêtement, c'est très difficile à trouver. Je dis oui, je suis un peu dedans, je me rends compte maintenant, c'est une vraie galère. Donc, il me dit la plupart de ceux qui galèrent, ils utilisent cette solution-là, il faut faire un montage financier et présenter à la banque un dossier investisseur. Alors, évidemment, si vous avez comme but de faire comme première opération de faire un détachement de terrain, ça ne marche pas. Si vous voulez faire un lotissement, ça ne marche pas. Par contre, si vous voulez vendre un immeuble à la découpe, si vous voulez faire par exemple une division de bâti, vous achetez une maison, vous la divisez en 3, 4, 5 lots, bref, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous modifiez les chiffres, donc au lieu de faire un chiffre d'affaires en vente, vous faites des estimations de loyer. L'enveloppe travaux, vous l'ajustez en fonction du prix d'achat et des loyers pour avoir une rentabilité à peu près équivalente à entre 8 et 10% et la banque, elle ne contrôle rien de toute façon. Elle ne va pas contrôler si avec 40 000 de votre travaux, vos logements, ils seront louables après. Ça, eux, ils s'en fichent. Si vous leur dites j'ai acheté ça, j'en ai pour 40 000, je peux mettre en location, ils vous croient. De toute façon, vous présentez les devis, donc ils vous croient sur parole. Par contre, ce qu'il faut pour lui demander, c'est un report des mensualités. Alors, vous n'aurez pas forcément un report complet, vous aurez au moins le capital qui sera reporté, vous ne paierez que les intérêts pendant une période. Moi, j'avais demandé 6 mois, donc je suis allé voir une banque, je dis tout ça, mais je l'ai fait. Donc, j'ai fait mon dossier, la banque qui ne finançait pas les marchands de biens, j'y suis allé comme investisseur, j'ai eu une réponse positive. J'ai déposé le même dossier dans une autre banque, réponse positive et assez rapidement. Donc, ça fonctionne. Sauf que pendant le délai de réflexion de la banque à qui j'ai présenté mon dossier de financement investisseur, j'ai eu un coup de fil de la première banque que je suis allé voir il y a un mois auparavant et elle me pose deux, trois questions complémentaires. J'ai dit, tiens, c'est bien, au moins, je n'ai pas mis ça complètement de côté. Effectivement, ça fait un mois, elle m'appelle, elle me pose deux, trois questions, je réponds tranquille et quatre jours après, elle me répond, OK, c'est bon, vous financez. Alors là, je peux vous dire, le champagne qui l'a volé, j'ai dit, ça y est, j'ai réussi. J'ai eu mon financement de marchand bien. Donc, du coup, j'avais deux positifs. J'avais eux qui m'ont fait une offre de prêt et j'avais l'autre banque qui me présentait le financement investisseur. Donc, j'ai quand même pris le temps de comparer. Donc, évidemment, ce n'est pas pareil. J'ai comparé, mais après, je me suis dit, non, mais attends, t'es con, j'ai galéré comme je ne sais pas quoi pour avoir le pied dedans en tant que marchand bien. Je vais sûrement comprendre un truc d'investisseur. Je me suis dit, s'ils m'acceptent maintenant, je ne vais pas leur dire non. Donc, j'ai pris, évidemment, le financement marchand bien. Donc, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas évident, évident de trouver sa première banque, mais ça se fait. Il ne faut pas perdre espoir. Moi, j'étais vraiment à ça de me dire que ça ne marcherait pas. Et puis, voilà, c'est en fait la première personne que je suis allé voir qui a mis du temps à réagir, mais une fois qu'elle a réagi, elle m'a dit oui. Et franchement, ça fait super plaisir. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait plaisir de se faire financer sa première opération de marchand bien. Donc, j'espère vous avoir aidé. J'espère vous donner un petit peu de courage pour garder le moral si vous êtes dans cette période-là. Ça se trouve. Voilà. Et au cas où, si vous ne trouvez pas un financement de marchand bien et que votre opération s'y prête, n'oubliez pas d'utiliser cette astuce. Alors, par contre, ça marchera une fois dans une banque. Si vous devez recommencer pour la deuxième, essayez de changer de banque. Parce que, même s'ils vont gagner un petit peu de sous sur votre dos quand même, ils ne vont peut-être pas se faire avoir deux fois. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail ma première opération, comment ça s'est réalisé, quel type de projet c'est. Je vais vous présenter les chiffres. Moi, j'ai l'intention d'être transparent sur les chiffres, mais j'attends un peu parce que ce n'est pas signé chez Notaire complètement. Je n'ai pas envie de me porter la poisse. Donc, on va vraiment attendre, ce sera le principe à chaque fois, attendre que ce soit bouclé, bouclé pour vous présenter les chiffres. Et déjà, je pourrais vous présenter l'opération et j'ai celle d'après aussi qui est en préparation. Je ferai une vidéo de visite commentée de ma seconde opération. Mais déjà, on va parler de la première et tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont encore là d'être restés jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!